Les policiers parisiens vont perdre un acquis historique, ils vont devoir payer leur abonnement RATP. Jusqu'ici c'était gratuit pour les 29 000 fonctionnaires de la capitale, mais cela coûte cher, 24 millions d'euros l'an dernier. Et en plus, ça n'est pas très légal. Il t'empêche, Raphaël Vantard, la pilule est dura à valer. Effectivement, la perte de cet acquis historique passe très mal dans les rangs des policiers parisiens. D'autant que pour eux, cet avantage financier chaque mois est justifié. Ces passes Navigo gratuits permettent aux forces de l'ordre de rentrer plus rapidement dans le métro lors d'interventions. Et puis, même hors service dans les transports, les 29 000 policiers parisiens reconnaissables à leur carte d'abonnement ornée d'un drapeau tricolore sont toujours susceptibles d'être réquisitionnés. Fabien Van der Merlick est secrétaire du syndicat Alliance à Paris. Un policier, il est toujours policier. Même quand il sort de son travail, de sa mission, il reste policier quand il est dans les transports, quand il est chez lui. Il doit servir en tout temps et en tout lieu. On est susceptibles d'aider un contrôleur, notamment en difficulté et autres. C'est pour ça que ce passe Navigo nous permet aussi de rester dans les transports en commun et nous permet aussi de mettre, entre guillemets, du policier en civil dans les transports. Et je crois que les citoyens, ça, ils ne peuvent qu'apprécier. De son côté, le ministère de l'Intérieur estime ne faire qu'appliquer la loi. Un décret de 2010 interdit à toute entreprise ou administration de prendre en charge l'intégralité du passe Navigo à Paris. Comme tous les salariés des Deux-France, les policiers parisiens seront désormais remboursés à hauteur de 50% de leur abonnement.